bonjour à tous et bonne année ceci est une petite vidéo sans prétention un peu à la vie de zeph en fait parce que nous sommes le premier de l'an je n'avais pas envie de vraiment de m'embêter à faire une vidéo très compliquée où j'expliquerai un petit peu le paramétrage et la vie des occupants que j'ai donc du coup je vais vous présenter en fait ceci que j'appelle l'arbre à urodel dans lequel il se trouve plusieurs espèces en ma possession et on va pas trop en parler longtemps mais en tout cas je vais vous les présenter je vais vous les montrer et moi ça va me faire plaisir et ça me permettra de faire une vidéo pas trop compliqué on va dire pour ce nouvel alors qu'avant nous ici on va partir du bas donc dans ce bac qui est un bac de 140 litres nous avons des pleurotels de walt alors les pleurotels de walt c'est le plus grand triton européen en voici un et c'est un triton qui vit en eau froide donc ici alors suis désolé ça va être un petit peu sombre je vais voir si je peux pas activer le flash ou au moins augmenter la luminosité voilà donc du coup ce ce triton est tout à fait de la bâti que c'est comme je le disais c'est le plus grand triton d'europe ça fait ouais 20 25 cm à l'âge adulte les miens ne le sont pas ici ils sont dans un bac de 140 litres qui est plantée avec une légère filtration aussi pour pas trop les déranger et c'est le premier des bacs de 140 litres qu'on peut trouver dans mon arbre à grodel ensuite ici alors ça c'est de la bouffe ce sont des vermes orio ici nous avons des synopses orientalis alors je ne sais pas si il y en a un ici et un deuxième là bas donc mes petits synopses sont ici alors désolé pour la luminosité nous sommes en début de soirée et le salon est très mal éclairé du coup c'est un petit peu compliqué alors qu'est ce qu'on a à l'étage du dessus ici on a mes deux axolotes juvéniles donc on a un petit sauvage qu'on va voir ici d'ailleurs il me voit devant le bac alors tout de suite pour lui c'est alors dans la bouffe et on a un petit lecistique qui se trouve ici pareil dans un bac de 140 litres avec une très légère filtration parce que les axolotes n'aiment pas le courant voilà c'est l'heure de bouffer tout le monde au gardez-vous non ils ont déjà eu à manger aujourd'hui ensuite dans les bacs que je maintiens dans les petits espaces c'est une espace que vous n'avez pas encore vu que j'affectionne tout particulièrement on va dire que ce sont mes petits favoris les petits chouchous même si on ne devrait pas donc là il ya plein de grignons à l'intérieur et si je soulève cette racine coucou alors ce sont des neururgus crocatus ce sont des toutes petites salamandes puisque ce sont des spécimens juvéniles qui mesure 4 à 5 cm il y en a trois je sais pas où est fourré le troisième c'est mon espace favorite ce sont des toutes petites salamandes ça vient d'iran d'irak ça vit à peu près 1500 mètres d'altitude entre 1500 et 2000 mètres d'altitude et ceux ci sont encore à la phase terrestre c'est à dire qu'en fait ils vont devenir aquatique un petit peu comme des synopses fermure de leur vie et parfois ils reviendront à terre donc c'est pour ça qu'ils leur font un aquatariarium ici en fait cette petite piscine là leur sert à s'hydrater patauger un petit peu et plus tard je leur ferai un bas un vrai bac de transition avec une zone bien ferme et une zone complètement aquatique ce sont des bestioles qui aiment bien l'eau une fois plus adulte cela en cinq six mois peut-être sept selon les informations du passionné qui les élèvent et là encore quelques mois peut-être même un an et ils pourront passer en apoutique au dessus on a emmy ma petite emmy dura sub globosa qui est là je lui ai fait peur c'est un autre bac de plastique en fait tout simplement alors désolé là la luminosité risque de vous casser un petit peu les yeux on a une lampe uvb et uva qui est directement sur la plage pour qu'elle soit 28 30 plus une eau 28 si mes souvenirs sont bons avec un chauffage une filtration externe et la petite emiguraki est là la hauteur d'eau peut sembler un petit peu grande pour une espace aussi petite mais ce sont d'excellente nageuse moi elle est dans un bac comme ça avec une hauteur de comme ça depuis que je l'ai absolument aucun souci comme vous pouvez le voir j'accorde une grande importance à la propreté de mes bacs absolument aucun maîtritu dans le fond sauf pour ces mes mères là j'aime bien me contredire donc là on a deux axolotes femelles donc ici une 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 albinos et là une sauvage qui sont énormes puisque en fait ce sont des femelles qui malheureusement n'ont jamais vu un mâle de leur vie c'est laïos et adonien en fait ce sont les axolotes que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo en fait c'est des axolotes qui sont nés chez moi qui sont allés chez un ami et qui me sont revenus en fait parce que la vie faisant ils ne pouvaient plus s'en occuper et le problème étant que ce sont deux femelles et donc elles n'ont jamais vu un mâle de leur vie elles sont pleines d'oeufs à sont gravides à s'en faire exploser le bide regardons à la taille de laïos c'est absolument monstrueux mais t'en fais pas t'es quand même belle ma belle et adonia qui est un petit peu moins épaisse mais qui demanderait bien avoir un mâle également les mâles qui sont en bas en fait ils sont là ils grandissent je les power nourris aux vers de terre bientôt ils seront assez grands pour faire mumuse avec les grandes et voilà donc ça c'est mon arbre aérodel j'en suis ah j'en suis quand même assez fier j'ai beaucoup 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 travaillé pour pouvoir me débrouiller pour avoir ces espèces ces espèces là dans notamment les crocatus qui sont une vraie purge à trouver de temps en temps il y en a à la ferme tropicale à 50 euros pièce mais j'ai préféré passer par un programme par un par un éleveur passionné le meuble sur lequel c'est en fait c'est une armoire à charge lourde qu'on trouve dans les bricorama brico dépôt et tout ça coûte une 50 60 euros celui là ça doit être un peu plus de 60 euros et voilà pour cette petite vidéo du premier de l'an si vous avez la moindre question sur les espèces que je m'en tiens n'hésitez pas à la poster dans les commentaires moi je vous dis à la prochaine c'était twin chaos ciao et toi abonne toi